Bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 25 octobre. Octobre 2020, 8h01, heure du Québec. J'espère que vous allez bien en ces temps. Vraiment incertain. Je vais prendre quelques instants pour remercier les abonnés fidèles qui sont toujours, toujours là. Écoutez attentivement mes publications. Plusieurs compatriotes, des gens de partout dans le monde aussi. Donc j'ai Alexis que je tiens à remercier de sa présence. Ken, entre autres aussi. J'ai André. Vraiment, Fabien. Extraordinaire de vous avoir. J'en ai plein d'autres. Réjeanne, plein de cousins français aussi qui sont là régulièrement. Et de partout dans le monde. Mais vraiment, merci infiniment de votre fidélité. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires maintenant. J'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. Mais je commence avec une histoire qui nous vient des États-Unis et qui nous raconte l'histoire d'un ancien pilote. Il y a beaucoup de ces histoires maintenant qui sortent et qui viennent de gens très, très crédibles. Le phénomène des extraterrestres, le phénomène des OVNI, spécifiquement des OVNI, est dans le décor depuis longtemps. Tout le monde se rappelle de l'événement de Roosevelt et plein d'autres. Mais ça a toujours été un peu dans un cercle un peu fermé entre toutes ces histoires-là que l'ensemble des médias traitaient de crapottes un peu, d'urluberlus, de farfelus. Mais au fil des années, ça s'est jamais disparu. Il y a toujours eu de plus en plus de cas. Plusieurs cas ont été naturellement étudiés en profondeur et ont été éliminés comme étant vraiment non fondés. Et vraiment farfelus parce qu'il y en avait aussi. Mais il y a plusieurs cas qui sont restés non résolus. Et que même les autorités gouvernementales de chacun de nos pays, quand on avait des histoires dans nos pays, ont été classés non résolus. Parce que c'est des cas qui sont crédibles. On était incapable de les discréditer, de les éliminer. Mais on était incapable aussi de les expliquer. Donc, ça reste encore un phénomène inexpliqué en grande partie. Et il y en a de plus en plus. Mais ce qui se produit depuis quelques années, c'est qu'on a de plus en plus de gens crédibles. Le Pentagone, on en parle depuis déjà presque un an et demi ou deux ici, que je vous parle de ça et que vous aussi, vous m'avez envoyé des liens. Le Pentagone a déclassifié beaucoup d'images officielles, admettant que oui, il y a des phénomènes aériens non expliqués. On les appelle comme ça maintenant. Et qu'ils sont là et qu'ils existent vraiment et que leurs pilotes ont vécu. On est conscient de ça, on ne sait pas ce que c'est. On est aussi conscient, puis on a avoué qu'on avait un programme qui était consacré à ça au Pentagone, entre autres, sur les cas de ce genre-là ou des cas d'ovnis ou des cas de phénomènes aériens non expliqués. Donc celui-là vient du Charlotte Observer et qui nous raconte l'histoire de Charles Cole, qui n'avait rien vu de tel en tant que pilote de 45 ans, de tel, pardon, que l'orbe teintée d'orange haut dans le ciel des montagnes de Caroline du Nord, par une fin de matinée ensoleillée de juin, l'objet était rond et irrégulier, a-t-il déclaré, et il plongeait soudainement à des dizaines de milliers de mètres avant de remonter en flèche, a-t-il déclaré. Cobb, un vétéran de la guerre de Corée âgé de 88 ans, a repéré l'objet mystérieux alors qu'il était assis à l'aéroport de Silver Creek, à Morganton, où il se rend chaque jour pour vérifier le Piper Cobb de 1940 qu'il garde dans un hangar. Les minutes s'écoulaient alors que l'objet et son panache d'échappement oscillaient entre 30 000 pieds et 40 000 pieds de hauteur vers Table Rock, pardon, a déclaré Cobb. Il faisait référence au sommet en plateau au nord-est d'Acheville, une destination touristique populaire pour ses vues panoramiques sur les gorges environnantes de Lynnville, comme décrit par Ashevilletrail.com. Cobb a déclaré qu'il avait finalement sorti son iPad et pris des photos de l'objet volant et de son centre opaque. Il était 11h18 le 12 juin. Donc, on a affaire ici à quelqu'un quand même d'incrédible. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description, vous pourrez voir les fameuses images, les photos. Il était difficile de dire la taille, a-t-il dit, bien qu'il se souvienne distinctement de l'engin tombant à peut-être 15 000 pieds avant de remonter à au moins 30 000 pieds. L'objet a disparu à un moment donné lorsqu'il a regardé son iPad, mais il est rapidement réapparu, a-t-il déclaré. Le fait qu'il puisse zoomer presque hors de vue ne faisait pas de cet objet ordinaire. Il est convaincu. L'engin a également volé en parallèle pendant des 10 à 15 minutes où il l'a regardé, a-t-il dit, et il ne pouvait donc pas s'agir d'une comète. Les comètes viennent vers vous, dit-il. Cet objet pointait toujours vers le nord. Est-ce que c'était un avion? Certainement pas une comète. Bernard Harguière, conseiller du conseil d'administration du club d'astronomie d'Hashville, a accepté, après que The Charlotte Observer ait envoyé au club deux photos de Cobb, a accepté de commenter. Il n'y a aucun objet astronomique signalé, certainement pas une comète dans le ciel qui apparaît aussi brillant à cette date du 12 juin 2020, a déclaré Aguieri dans un courriel. Il n'y avait pas de comète à ce moment-là qui serait aussi brillant, donc elle serait visible dans le ciel de jour. Cela me ressemble vraiment plus à la lumière du soleil réfléchie par un objet éloigné et sa traînée de condensation associée, généralement. Cela disparaîtra de la vue en moins de 20 minutes. Bonne chance pour obtenir une réponse définitive sur celui-ci, a-t-il ajouté. La Caroline du Nord, c'est un foyer apparemment d'OVNI. Les Caroline sont un foyer bien documenté d'observation d'OVNI. D'ailleurs, moi, quand je suis revenu des États-Unis de la Floride, il y a trois ans, on était allé en Floride avec la famille en voiture, dans les montagnes, on avait eu, en pleine nuit, le spectacle d'un objet vraiment étrange aussi, qu'on pourrait peut-être décrire comme un OVNI. Et ce n'était pas un avion, ce n'était pas un hélicoptère, on était en pleine nuit. Et on était dans les Caroline, justement. Une étude récente a permis à Charlotte de se téléporter dans le classement des dix plus grandes villes d'Amérique du Nord pour le nombre total d'observations d'OVNI au cours du siècle dernier, avait précédemment rapporté l'Observeur. D'autres villes des Carolines ont fait des listes connexes d'observations par Ébitat, notamment Wilmington, Asheville et Myrtle Beach. Les 153 observations de lumière mystérieuse de disques et d'orbes dans le ciel depuis 1910, par Queen City, ont classé Charlotte au neuvième rang des 25 plus grandes villes en termes de population et de sommet en Caroline du Nord. True People Search, basé à San Francisco, a compilé les classements basés sur les observations des personnes envoyées au National UFO Reporting Center à Devonport, Washington. Personne n'a rapporté une observation similaire à celle de Cobb, ce jour-là, au Centre à but non lucratif, qui maintient une base de données publiques, de données objectives sur les OVNI, selon son site Web. Il propose un formulaire en ligne et une ligne d'assistance téléphonique pour signaler les observations. À 21h, environ 10h après l'observation de Cobb, un résident de Huntersville a signalé une observation de fusée éclairante tournant à 90 degrés dans le ciel. À 5h25, le lendemain matin, un résident de Salisbury a vu une structure de lance ou de larmes couler dans le ciel avec une traînée de vapeur et rejeter les reflets du soleil levant selon la base de données du National UFO Reporting Center. Un objet rond et irrégulier. Cobb a déclaré que la forme de l'objet expliquait pourquoi il était certain que ce n'était pas un avion. « Aucune réflexion sur un jet, dit-il. Cet objet, tout en zoomant à des hauteurs incroyables et en redescendant, se dirigeait toujours vers le nord, comme le montrent les photos, mais il est resté dans la zone générale que je regardais. Un avion de toutes sortes, un avion, peu importe sa forme, passant par ma zone d'observation aurait été hors de vue en quelques minutes, a-t-il déclaré. Cobb a déclaré qu'il avait montré les photos à de nombreux amis pilotes qui étaient tout aussi perplexes que lui par l'objet, ou devant l'objet, y compris un récent retraité d'American Airlines qui a piloté des F-4 Phantoms dans l'armée de l'air. « Aucun de mes amis volants n'a la moindre idée de ce que c'était, dit-il. Cobb vit à Morganton et a servi sur un destroyer de la marine pendant la guerre de Corée. Il a dit qu'il pensait que l'objet était un énorme cerf-volant avec une queue. Au début, il a oublié cela jusqu'à mercredi, a-t-il déclaré, lorsqu'il est tombé sur le compte d'un pilote de ligne sur YouTube, d'un objet mystérieux qui se trouvait à moins de 100 pieds, sous lui, sur un vol Dallas-Fort Worth à Charlotte en 2003. Près de 100 passagers étaient à bord lorsque le pilote a manœuvré pour éviter l'objet inconnu. La compagnie aérienne n'a pas été nommée dans la vidéo de History Channel qui a tiré 339 1500 vues. Donc, je vous en avais parlé hier, je pense, ou avant-hier. Aussi, le danger que rencontrent les avions réguliers, les compagnies aériennes et les avions de transport rencontrent ces genres d'objets-là, comme on vient de le voir, et ça pose un risque. Est-ce que c'est des technologies de pays, hostiles? On ne le sait pas. Votre cerveau dit que cela ne peut pas arriver, mais vous devez faire face à ces éventualités, dit le pilote dans la vidéo. « 100 pieds est une vignette de l'endroit où vous êtes et cette distance peut être réduite en une fraction de seconde. » Cobb a contacté l'Observer et a-t-il dit dans un espoir que quelqu'un d'autre l'aurait vu aussi. Donc, vraiment, toute, toute, toute une histoire. Il y en a plein comme ça, je vais vous en raconter d'autres. Mais celle-là, comme elle est récente, c'était publié aujourd'hui dans le Charlotte Observer, cette histoire qui remonte au mois de juin 2020, donc qui n'est pas si loin non plus, pas si lointain. Donc, vraiment, vraiment, on n'a pas fini d'en parler. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis je vous retrouve, de l'autre côté, plein, plein d'autres nouvelles. Encore une tempête qui s'en va frapper les Caraïbes et les États ensoleillés des États-Unis. Ben oui, une autre, on est dans l'alphabet grec, on est rendu à, je pense que c'est Zétan, le nom de la tempête. Je vous parle de ça aussi. Sous-titrage ST' 501